bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je remercie toutes les personnes qui se sont abonnés qui ont liké qui ont partagé et qui m'ont mis des commentaires merci de faire vivre ma chaîne merci de m'aider à la propulser merci pour vos commentaires qui m'aident à trouver d'autres comment interprétation raffiner à préciser les interprétations à venir donc je vous remercie tous merci beaucoup je remercie bien sûr également les nouveaux visionneurs de cette chaîne j'espère que vous trouverez également le même intérêt à visionner ces vidéos j'espère qu'elles pourront vous éclairer vous aider vous apporter un soutien peut-être une compréhension sur votre situation voilà donc je vous propose aujourd'hui un taroscope saisonnier pour le coup là on va partir sur l'hiver donc de fin décembre du 21 décembre 2020 au 21 mars 2021 un peu de choses près voilà donc les prévisions pour vous amis taureaux et ascendants taureaux pour la saison hivernale alors on va commencer par le domaine sentimentale et relationnel donc ici on commence avec une très belle carte qui est la pensée et l'amitié donc on peut dire que vous avez des des échanges chaleureux des échanges complices que ce soit avec votre conjoint votre chéri vos amis votre vos collègues votre famille enfin voilà les échanges sont sont amicaux les pensées sont sont douces des échanges très voilà très sain très complices loyaux fidèles voilà donc il ya des échanges très voilà très sain il peut y avoir un silence voilà c'est ça le quatre des d'épées on dit à quelqu'un dans votre entourage qui fait le mort un qui fait le mort qui ne qui ne donne pas de nouvelles ou vous même vous n'avez pas envie de donner de nouvelles vous attendez mais que la neige fonde sur ces quatre sur ce quatre d'épées voilà il ya une situation qui vous laisse dans un dans un sentiment dans un état de de patience d'attente mais d'attente sans attendre au final vous laissez faire vous laissez couler oui c'est ça il ya la notion de faire le mort d'être endormi voilà il ya la relation avec quelqu'un donc de de votre entourage qui qui voilà qui 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 s'éteint en fait par l'intellect par l'intellectuel par le mental il ya une voilà une situation qui à l'image un peu des de la marmotte ou de l'ours qui hiberne alors ici il est question donc peut-être d'un enfant qui d'un enfant ou quelqu'un de jeune dans votre entourage qui qui se comment qui se mûre un peu dans un silence voilà quelqu'un d'ami ou quelqu'un de le il ya un enfant qui vous comment pas qui vous perturbe mais dont le comportement vous inquiète voilà parce que un enfant qui est passé de d'un état très jovial très pétillant comme ça très très ouvert très naturel très spontané et qui d'un coup d'un seul se referme sur lui et n'a plus le même visage que vous connaissiez avant donc pour certains vous pouvez avoir comme ça un membre de la famille un frère une soeur un de vos enfants voilà quelqu'un qui voilà qui vous inquiète dont le comportement vous inquiète qui par par ce manque de spontanéité de et de le perte n'est plus le même visage vous allez essayer de chercher à comprendre ou alors il peut y avoir aussi donc un nouveau projet si on ne parle pas d'enfants ici avec la carte on peut parler d'un nouveau projet de quelque chose que vous souhaitez mettre en place au niveau émotionnel au niveau du couple au niveau de la famille au niveau des amis vous avez envie de projeter quelque chose je ne sais pas ça peut être un déplacement ça peut être à fêter un anniversaire voilà prévoir quelque chose et alors vous étiez donc oui c'est pour quelque chose qui fait plaisir une pensée pour une pensée un projet dans une pensée de faire plaisir à quelqu'un ou de réunir des personnes et là c'est un peu ben figé de nouveau la situation est peut-être figé peut-être bloqué alors peut-être par rapport à l'inconstance du comment de l'état sanitaire actuel ça peut être ça et donc vous cherchez vous êtes préoccupés vous cherchez à trouver à échanger les pensées à vous avez les pensées ici et la pensée ici vous avez besoin de effectivement de dialoguer avec d'autres personnes d'autres intervenants pour mettre en place la solution pour mettre en place ce projet en fait un projet je dirais sentimental émotionnel et familial donc un anniversaire surprise ou une visite surprise ou voilà c'est ça vous êtes vous allez essayer de chercher vous des solutions pour pouvoir mettre ça en place pour outrepasser un peu les limitations qui vous bloquent en ce moment et donc vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un d'un collaborateur ou d'amis ou de voilà vous avez besoin d'échanger pour mettre en place cette surprise s'il s'agit de l'enfant qui est angoissé là qui est un peu perdu vous trouvez les moyens pour pour faire parler ou comprendre le mal être de cet enfant qu'est ce qui ne va pas vous trouvez les moyens vous utilisez des moyens appropriés à son âge ou à sa compréhension pour pour au moins comprendre comprendre le blocage le mutisme le changement de comportement le changement de visage vous trouvez les moyens pour faire parler faire sortir ce qui est figé là faire sortir un peu du sommeil faire sortir d'un ensommeillement d'un changement de d'un changement de comportement pour la vie active et domaine professionnel ami taureau et ascendant taureau ouille 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 donc là il est question de il peut y avoir de l'abus de confiance dans le domaine professionnel il peut y avoir de la méchanceté bien sûr des collègues pardon ou de la hiérarchie en tout cas l'ambiance n'est pas sereine l'ambiance n'est pas bonne on est à surveiller vous êtes surveillés vous êtes à regarder par dessus votre épaule pour sans arrêt pour voir si quelqu'un ne vous cause pas du tort et donc voilà c'est une situation qui perdure qui perdure ouais c'est une situation qui est pas récente et qui voilà qui est bien ancrée bien bien ancrée à sa place et c'est même une habitude de vie de travail et là on vous dit ici avec le valet de bâton qu'il est temps de passer à l'action il est temps de mettre un coup de pied dans cette fourmilière de alors pas forcément de parler d'en parler ou de discuter avec ces personnes bien que ça ne l'empêche pas mais c'est surtout passer à l'action pour changer cette position cette position de méchanceté de crainte de jugement de de possibles attaques directes ou indirectes voilà il est question ici ici pour vous de passer à l'action pour vous extraire de cette ambiance voilà et on dit ici que vous pouvez avoir des soutiens que ce soit en interne ou en externe que vous serez aiguillé que vous serez quelqu'un vous entraîne même quelqu'un vous entraîne vers l'extraction de cette situation vous avez le soutien vous avez des personnes loyales une fois encore les amis ici vous avez les amis ici au niveau sentimental et relationnel et vous avez aussi des amis du soutien de la loyauté quelqu'un qui prend en compte ici également votre qui s'inquiète pour votre sort en tout cas qui prend en compte votre situation et qui cherche vraiment à trouver des solutions pour vous aider à sortir de là donc il y a quelqu'un qui vous entraîne ici c'est vous qui êtes sur ce cheval le cavalier de bâton il y a quelque chose qui vous anime les informations le soutien que cette personne vous donne et vous accorde vous anime à grimper sur ce cheval et passer à l'action pour vous défendre vous protéger vous évacuer de cette méchanceté qui vous gangrène depuis longtemps et alors avec cette dernière carte on vous parle ici de grands honneurs donc vous passez à une situation où vous évoluez on reconnaît effectivement il y a la reconnaissance de cet état de fait là de cette méchanceté de ces observations de ces il y a du dénigrement voilà il y a du dénigrement aussi ici enfin tous ces esprits négatifs sont reconnus il y a une reconnaissance du fait que vous subissez ça et que vous le subissez depuis un certain temps depuis longtemps donc on vous dit ici que la personne qui vous soutient vous amène à passer à l'action vous donne un déclic ou des éléments pour vous faire passer à l'action pour prendre votre défense et on vous dit que vous avez les honneurs il y a la reconnaissance il y a une évolution il y a un accroissement un agrandissement vous vous redressez voilà vous étiez voûté vous étiez plié vous étiez tassé par tout cet état de compression et vous vous relevez voilà vous avez la reconnaissance vous avez la flamme parce que le bâton c'est ça c'est le signe de feu donc c'est la flamme qui vous emmène qui vous fait relever la tête et trouver les appuis nécessaires pour vous pour vous extraire de cette situation pour vous extraire de toute cette négativité qui vous entoure de cette ambiance pourrie de dénigrement enfin voilà vous avez sur l'hiver dans le courant de l'hiver rapidement d'ailleurs je dirais dès janvier dès janvier cette action là ce cavalier de bâton entre en action pour une reconnaissance pour vous mettre en avant pour vous relever pour voilà il y a quelque chose de une élévation dans le domaine professionnelle et la vie active j'ai plus de voix ensuite domaine matériel et financier oh bravo vous avez une très belle carte de la réussite domaine matériel et financier donc il peut être question ici deux primes de retour d'investissement abouti de soutien qui vous sont apportés pour des choses que vous avez fait précédemment que vous avez fait spontanément et on vous donne un retour ici et quelqu'un qui vous ramène quelque chose vous avez pu donner avoir donné une aide physique un coup de main ou un conseil ou je ne sais pas et ici quelqu'un vous donne une gratification un remerciement mais il peut être aussi question de de recevoir de recevoir de l'argent sur une réussite en tout cas sur une réussite que vous avez mené à terme en tout cas il y a une bonne gestion financière ici dans tous les cas et on vous dit qu'arrêtez de vous malmener avec des pensées limitantes à vous dire que vous n'arriverez pas au bout du mois que ça ça va être compliqué et que si ça va être dur et si et ça vous vous mettez une pression par une habitude depuis toujours d'agir de cette manière le taureau est très sur la sécurité sur les fonds sur les finances sur l'acquisition donc voilà ça fait un peu partie de vous et de votre façon de faire au quotidien donc on vous dit de laisser tomber effectivement cette pensée limitante de vivre dans une crainte d'être démuni à un quelconque moment dans le mois on vous dit que voilà il y a la sécurité la stabilité financière vous avez ça c'est la force ah si les questions de changer de travail par rapport à la défense que vous aurez à mener voilà il y aura effectivement cette crainte de je ne peux pas quitter mon emploi parce que je n'y arriverai pas financièrement et si et ça et on vous dit qu'il y a vous avez une assise financière qui que ce sont des pensées limitantes voire des excuses pour ne pas partir on va dire parce que votre situation financière est stable votre situation financière est totalement bien équilibrée et que probablement en comment en prévision de ce que vous allez mettre en action ici avec le cavalier en prévision vous avez dû comment vous acharner davantage sur votre travail précédemment pour avoir pour ceux qui peuvent avoir des prix le rendement et si vous avez travaillé en amont pour pour mettre de côté on va dire pour prévoir cette solution là que vous avez travaillé péniblement que vous avez donné peut-être deux ou trois fois plus ou que vous avez mis de côté deux ou trois fois plus que vous mettiez vous mettez d'habitude vous vous êtes privé voilà il y a ça il ya le fait de il ya il ya une reconnaissance aussi une rend une réussite parce que vous avez travaillé plus vous avez fourni un rendement plus conséquent vous vous êtes privé plus aussi et du coup vous avez les fruits de votre la récompense qui retombe le fruit de votre de vos efforts au final donc on vous dit n'ayez crainte votre position sur le premier trimestre sur l'hiver votre position financière est stable et qu'il n'y aura pas de de problématique et que de toute façon si par vos pensées limitantes ou le stress que vous engrangez concernant les finances quand vous verrez de toute façon que voilà pour vous ça semble trop trop près du rouge par exemple et bien vous saurez vous priver de choses et faire en sorte de ne pas dépasser de ne pas dépasser vos vos réserves ou vos capacités matérielles et financières voilà vous savez faire pas de problème sur le domaine matériel et financier pour pour vous amis taureau durant l'hiver j'ai pigé deux cartes d'oracle de l'oracle de mercure concernant le chemin spirituel votre chemin spirituel ou votre évolution spirituelle durant durant l'hiver vous avez ici le parchemin et à tort alors ici on peut parler de contrat de signature de contrat de papier libérateur de voilà de documents libérateur il y a quelque chose qui vous libère il peut être aussi question ici d'un papier d'un d'une signature concernant une création concernant quelque chose de nouveau concernant tout ce qui est en rapport avec vénus c'est à dire euh la beauté les arts l'esthétisme euh l'amour oui l'amour la compassion le partage donc il y a une notion ici de d'écrit voilà de fournir des écrits concernant une création euh il y a l'étude aussi le parchemin représente aussi l'étude et l'apprentissage l'administration euh donc il est question il peut être question de formation aussi euh pour euh pour euh vous inspirer pour trouver l'inspiration euh dans le domaine de la beauté voilà alors ici euh je pense qu'on peut parler de il peut y avoir des stages reiki ou euh d'équilibre de d'équilibre d'énergie d'équilibre des chakras euh peut-être que pour certains vous vous prenez du plaisir vous apprenez euh vous apprenez à vous écouter et à écouter votre âme en allant au plus profond de vous par la méditation par exemple la méditation peut euh euh faire ressortir euh des dons voilà vous faire prendre conscience de dons il peut y avoir des synchronicités effectivement aussi ouais il y a la naissance de quelque chose il y a la naissance ou la la résurrection de dons qui étaient enfouis vous prenez euh soit vous faites un stage un apprentissage dans ce domaine là ou par vous même par les livres par des vidéos par euh euh n'importe quel moyen vous faites des recherches pour évoluer pour comprendre euh vous sentez qu'il y a quelque chose euh et vous vous cherchez à comprendre vous cherchez à approfondir il y a la question donc d'une naissance ici euh pour certains pour certains il peut avoir donc effectivement l'annonce d'une naissance en en elle-même ça peut être ça textuellement donc ici on parle de signature on parle de cachet on parle de d'apprentissage d'élévation par les arts hein les domaines artistiques à tort est la déesse de de la beauté et elle apporte l'inspiration elle apporte aussi elle est aussi en rapport avec tout ce qui est la maternité le maître au monde la naissance la renaissance de mettre à la lumière donc il peut être question aussi ici de euh s'aligner et de prendre conscience de son contrat d'âme de prendre conscience que euh de votre mission de vie de vous de trouver la voie voilà c'est ça de trouver la voie d'être plus précis euh sur la mission que vous avez votre mission de vie ou votre chemin de vie voilà il y a des précisions qui sont importées euh sur votre chemin de vie euh mais il y a vraiment quelque chose en lien avec euh la déesse avec la création et avec l'art cette résurrection cette résurgence passe par euh quelque chose d'artistique ou l'amour ou la beauté ou la création voilà pour vous amis taureaux et ascendant taureaux pour cet hiver j'espère que euh cette vidéo vous aura parlé toujours est-il que si elle ne vous parle pas maintenant je rappelle que euh ce sera pour l'hiver donc 21 décembre au 21 mars 2021 peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas de résonance euh dans ce que vous vivez mais peut-être que dans un mois dans un mois et demi donc il y a un jour il y aura peut-être un sens quelque chose se sera passé dans votre vie ou ça donnera du sens euh voilà donc normalement si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est qu'elle euh elle a quelque chose à vous faire passer peut-être pas à l'instant T où vous la regardez mais euh elle aura une une répercussion à un moment à un moment autre qui ne sera pas d'odin euh n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous euh si ça a résonné pour vous si ça a du sens si vous souhaitez une guidance personnalisée vous avez mon mail ainsi que le lien de ma page clé de lumière dans le descriptif sous la vidéo toujours est-il que en ce mois de décembre euh profitez des illuminations profitez de cette magie de Noël profitez de euh vos proches de l'amour de chacun de ceux qui vous entourent euh faites pétiller votre votre vie et et avec toutes ces illuminations ici même si cette année n'est pas comme d'habitude et j'ai envie de dire d'autant plus que cette année n'est pas comme d'habitude euh faites vraiment briller autour de vous et en vous cette magie de Noël voilà je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de pour cet hiver euh amis taureaux et à salant taureaux et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt